Dans cette situation, nous avons un télescope de casse-grain et nous souhaiterions construire les conjugués de l'objet AB qui est donné comme point de départ. Alors avant de le faire, bien sûr, nous allons écrire la chaîne d'image pour avoir des points de repère. Nous avons un objet AB dont la lumière va aller sur un miroir M1. Les rayons vont être réfléchis. Ces rayons réfléchis vont former une image intermédiaire A1B1, mais ne vont pas s'arrêter là. Ils vont continuer leur trajet jusqu'à aller sur un deuxième miroir M2. Ce miroir M2 va lui aussi réfléchir la lumière et les rayons réfléchis après M2 formeront une image finale A'B'. Donc on va suivre la chaîne d'image. On va commencer par construire A1B1. Pour cela, il faut conjuguer, nous dit la chaîne d'image, AB à travers le miroir M1. Alors on va, déjà, pour ne pas se laisser embêter dans notre raisonnement, on va agrandir le miroir M1. Imaginez qu'il est infiniment grand. Voilà, comme ceci. Alors, parmi tous les rayons qui partent de B, il y en a certains qui sont plus faciles à tracer que d'autres. Parmi tous les rayons qui partent de B, il y en a un, par exemple, qui se dirige vers le miroir M1 en étant parallèle à l'axe optique. Donc, ce rayon m'intéresse, il est facile à construire. Donc, un rayon incident qui part de B en direction de M1 et qui, parce qu'il est allé sur M1 parallèle à l'axe optique, va être réfléchi par le miroir M1 en passant par F'. Ce n'est pas qu'il traverse M1, il est réfléchi par M1 en passant par F'. Donc, dans cette direction-là. Voilà comment le rayon est réfléchi. Je ne complète pas en entier pour l'instant pour bien voir l'intégralité du raisonnement ensuite. Un autre rayon, parmi tous les rayons qui partent de B, qui n'est pas trop compliqué à tracer, c'est un rayon incident qui se dirige vers M1 aussi, mais qui passe par F1, par le foyer objet F1. Donc, ce rayon-là est un peu plus facile que les autres à tracer. Parce que, comme c'est un rayon incident qui passe par F, alors, quand il est réfléchi par M1, il est réfléchi parallèlement à l'axe optique, comme ceci. Le rayon arrive comme ça et il réfléchit comme ceci. Ce qui est particulier avec le miroir, c'est donc cet effet réfléchissant et, en plus, avec le casse-grain, c'est que l'effet réfléchissant est combiné deux fois avec deux miroirs. Donc, il faut faire attention maintenant quand on va faire A1B1. A1B1 a un double rôle. C'est bien sûr l'image de M1. J'ai envie de trouver l'image fabriquée par le miroir M1. Mais il ne faut pas oublier que A1B1, c'est aussi l'objet pour le miroir M2. Donc, mon raisonnement doit contenir et M1, et M2 quand je veux réfléchir à A1B1. Du coup, je vais, avant même de réfléchir à A1B1, maintenant que j'ai franchi le miroir M1, ça y est, je l'ai franchi. Les rayons ont été réfléchis. D'ailleurs, je peux les numéroter. Voilà, ça, c'est un deuxième rayon comme ça. Maintenant, je vais m'intéresser au miroir M2, parce que les rayons réfléchis par le miroir M1, ça reste des rayons incidents pour le miroir M2. Et je vais imaginer maintenant que j'ai franchi M1, que maintenant M2, lui aussi, est infiniment grand. Et je m'aperçois, alors, pour le rayon, le premier rayon tracé, qu'est-ce qui lui arrive à ce rayon ? Ben que, il va aller en direction de M2, mais il va taper M2, donc tout le reste, le passage par F'1 est virtuel. Tout est virtuel, après M2, voilà. Et le rayon du bas, parallèle à l'axe optique, lui aussi, en fait, dans l'idée, ici, il arrête d'être réel, parce qu'il rencontre M2, que j'ai agrandi. Et il continue sa route virtuellement, je le prolonge, parce que je commence à voir où est A1B1. Il est tout en bas à gauche, au croisement des deux parties virtuelles. Donc ça y est, j'ai trouvé A1B1, je vais pouvoir le tracer. Il est ici. Et donc, il est virtuel. A1B1 est virtuel. C'est bien confirmé par la chaîne d'image, parce que la chaîne d'image, A1B1, c'est l'objet du miroir 2. Et on voit bien que A1B1, il est des côtés du hachure du miroir 2. Et alors, ça c'est facile avec les miroirs, si quelque chose est du côté des hachures, c'est virtuel. Mais je parle bien d'A1B1. AB n'a aucun lien avec le miroir M2. Donc je n'ai pas regardé des histoires de hachures entre AB et M2. Par contre, AB, par rapport au miroir M1, AB c'est l'objet du miroir M1, il est du côté pas hachuré. Donc AB est bien réel. Voilà, tout est cohérent en termes de hachures, de réalité ou de virtualité. Maintenant, pour terminer la construction, je dois utiliser A1B1, je dois utiliser les rayons incidents, celui-là et celui-là, je dois les prendre comme des rayons incidents sur le miroir M2. Et m'en servir pour construire A'B'. Alors le rayon du haut, celui-ci, il est incident sur M2 et il passe par F1 et F'1. Sauf que F1 et F'1, pour le miroir M2, c'est rien du tout. Ça ne lui appartient pas, donc on ne peut rien faire. Clairement, on ne peut rien faire avec ce rayon-là. Il a servi à construire un B1, mais il ne pourra pas me servir à construire A'B'. Donc je ne peux pas l'utiliser. Le rayon numéro 2, tout en bas, lui, c'est possible de l'utiliser parce qu'il est incident sur le miroir M2 parallèlement à l'axe optique. Donc il doit être réfléchi par le miroir M2 en passant par F'2. Donc il doit être réfléchi ici, il doit repartir dans l'autre sens. Il faut rechanger le sens de la lumière. Mais il faut absolument respecter le fait que le rayon qui va partir doit passer par F'2. Donc il est comme ceci. Il part très très en bas. Voilà. Ici. Comme ceci. Mais là, je n'ai construit qu'un seul rayon pour A'B'. Il m'en faut un deuxième et je vais en prendre un autre, pas au hasard, mais un rayon qui m'arrange. Il faut bien se rendre compte que j'ai tracé deux rayons, alors qu'en réalité, il y en a des milliards. Parmi tous ces rayons-là, il y a forcément un rayon qui va m'intéresser. C'est le rayon qui serait réfléchi par M1, ça, il y en a plein, qui va vers B1, ça, ça m'intéresse, mais qui, à ce moment-là, va aussi passer par F'2. Parce que tous les rayons incidents sur le miroir 2 et qui passent par F'2 seront réfléchis par le miroir 2 parallèlement à l'axe optique. Donc, vraiment, je ne sais pas d'où il vient ce rayon et ça m'est égal, mais c'est sûr que parmi tous les rayons qui existent dans ce télescope, il y en a forcément un, je vais placer la règle, qui passe par B1 et aussi par F'2. Donc, c'est celui-là. S'il arrive à attraper la règle, voilà, un rayon qui passe par B1, oui, voilà, comme ça, et par F'2. Donc, c'est un troisième rayon, je vais le numéroter comme ça, qui arrive comme ça, qui a été réfléchi par le miroir M1. Je vais pousser la règle, voilà, il arrive comme ça. Il est incident sur le miroir M2, il est dirigé aussi vers B1, donc c'est vraiment un conjugué de B1 qu'on va faire avec ce rayon. Et comme il est passé par F'2, il est réfléchi par le miroir 2 parallèlement à l'axe optique, comme ceci. Après, ce rayon, il est encore réfléchi, etc., mais je ne vais pas continuer l'histoire ad vitam aeternam. Voilà comment il est réfléchi. Et donc, j'ai deux rayons réfléchis par le miroir M2, j'en ai un tout en bas, ici, et j'ai celui-là, ici. Les rayons qui sont réfléchis par le miroir M2, la chaîne d'image me dit que ce sont ceux qui vont sur B'. Donc, à l'intersection des rayons réfléchis par M2, je dois avoir B'. C'est-à-dire, je vais prolonger un petit peu, ça va se situer vers ici. Donc là, j'ai prolongé celui-là. Et là, je prolonge celui-là. Voilà, comme ça. Et donc, ça fait une intersection pas très loin de AB. L'image A'B', elle est construite ici. Alors, est-ce qu'elle est réelle ou virtuelle ? Pour le miroir M2, elle est A'B', elle est l'image pour le miroir M2, et elle est du côté des hachures, donc elle est forcément virtuelle. D'ailleurs, elle est au croisement de rayons qui, eux aussi, sont virtuels. Donc, tout ça, c'est du virtuel. Je refais bien comme il faut, en virtuel. Voilà comment construire des objets et des images dans un télescope de casse-grain. Donc, tout ça, c'est du virtuel.